bon matin gaspé gabrielle hélène ici comme vous voyez de chez nous dans mon petit studio personnel et en fait je vous viens en direct aujourd'hui parce que comme vous avez peut-être pu en juger dame nature nous a joué un petit tour ce matin alors le temps dehors est douteux par chez nous il ya des gros nuages alors je me disais étant donné qu'on est dans la presque fin de notre session d'été je voulais vraiment prioriser des pratiques dehors au soleil alors j'ai remis la pratique d'aujourd'hui à vendredi midi annonce full beau alors pour vous rendre à votre prochaine pratique pour pour dans le fond vous donner quelques petits exercices d'étirements je suis ici en direct aujourd'hui comme vous voyez sur une chaise alors je veux juste vous guider environ 5 à 5 minutes environ d'exercices et d'étirements que vous pourrez faire à votre bureau ou chez vous ou même dehors en plein air et comme ça vous serez pas trop raqué à votre prochaine pratique alors on y va ensemble l'idéal si vous avez une chaise sans accottes coudes c'est parfait mais s'il ya des accottes coudes c'est pas grave vous allez vous ajuster on s'assoit sur notre chaise belle dos droite idéalement avec les pieds plantés au sol alors au besoin on peut avancer les fesses sur notre chaise est vraiment assuré que les talons sont bien bien ancré et on va juste placer les mains sur les cuisses on peut même mettre une légère pression dans les pompes pour vraiment favoriser une longueur dans la colonne vertébrale ici on ferme les yeux et on prend quelques moments pour rentrer en contact avec notre souffle en favorisant la respiration par le nez si possible sinon respiration par la bouche en douceur sans vouloir changer ou ajuster quoi que ce soit en évitant surtout de forcer un approfondissement dans notre souffle on veut plutôt observer honorer notre respiration dans son état naturel l'idée ici simplement de nous recueillir prendre quelques moments de douceur dans notre matinée sur l'inspiration on peut imaginer une longueur une expansion qui s'impose au niveau de la colonne vertébrale à l'expiration on relâche toute tension toute préoccupation qui nous servent plus excellent on va cligner les yeux ouverts tourner les pompes vers le ciel on va y aller pour notre respiration du oujaï grande inspiration on va remplir les poumons en montant les mains sans laisser les épaules monter on tourne les pompes expire courbe dans le dos tirer jusqu'au bout des doigts on va étirer à gauche et à droite ici un peu comme quand on s'étire en se réveillant le matin il n'y a pas de mauvaise ou bonne façon de faire on veut juste suivre les besoins de notre corps on revient avec les mains on redresse sur une inspiration cette fois ci on tourne les pompes et on pousse vers le ciel ou le plafond on y va encore une autre fois grand inspire ici on monte les pompes on souffle courbe vers le devant relâcher la tête complètement et on inspire une dernière avec les bras vers le ciel légère offrande de la cage thoracique et on va tirer les bras à côté de nous redresser le corps excellent on va aller accrocher notre main sur notre chaise alors ou bien la côte de notre chaise ou la patte on va inspirer bras gauche par dessus la tête encore une fois garder votre épaule gauche bas sur le dos et allez-y pour une légère charnière à la droite douceur dans les muscles de notre visage et autant que possible on garde les cuisses parallèles et les pieds actifs vous pouvez pas les voir sur mon vidéo mes orteils sont tirés vers le ciel pour réveiller l'arche de mes pieds ici on respire en douceur on crée de l'espace dans les muscles intercostaux ici dans le côté de notre corps jusqu'au bout des doigts une autre grande inspiration on expire pour redresser on va aller attraper l'autre côté inspire on tire bras droit par dessus la tête expire légère charnière à la gauche ici le placement de notre taille bien est au confort alors si vous voulez tourner votre regard vers votre main droite vous êtes les bienvenus mais si ça crée de la compression dans le cou on peut garder vers le devant ou regarder vers le sol aussi petit rappel il n'y a pas vraiment de bonnes réponses il y a les besoins de votre corps alors peu importe le cours que vous allez faire quand vous revenez nous voir à l'automne au pavillon des sports vous allez vouloir suivre la pratique du cours mais tout en honorant votre corps s'il ya quelque chose qui crée de la compression ou de la douleur vous ajustez au besoin une autre grande inspiration on expire pour redresser ici est excellent secouer dans les mains inspirer les bras par dessus la tête à nouveau interlacer les doigts envoyer les mains derrière la tête ouvrir les coudes vers l'arrière je vais vous montrer de côté ici parce que ce qu'on veut éviter c'est de vraiment ouvrir les côtes trop vers le devant on garde une douceur dans les côtes le dos est droit encore les doigts sont interlacés derrière la tête et on tire les coudes vers l'arrière on va travailler un peu la mobilité du coup sur une inspiration on colle les coudes ensemble on rentre le menton et on étire la colonne vertébrale cervicale tout en douceur sur l'expiration redresser en ouvrant les coudes et descendez votre coude droite vers le sol tout en gardant de l'action dans l'abdomen c'est ce qui va protéger le bas du dos on revient inspire coller les coudes ensemble on descend notre menton expirons redresse ouvrir et descendez l'autre coude on revient encore une fois une autre fois chaque côté on inspire rentrer le tout on expirions une dernière on revient inspire pour rentrer expire on redresse et on descend notre coude gauche et on revient relâcher les bras excellent lever les mains juste dégager un peu les mains si vous avez travaillé à l'ordinateur ce matin comme moi je l'ai fait pendant environ 6 heures ce matin c'est super important de faire un peu de mouvement dans les devant bras je vous montre l'étirement de lotus dans les mains belle dos droite encore une fois les épaules bas sur le dos on inspire pour ouvrir les doigts on expire interlacer les doigts les doigts pousser les pompes vers le bas on inspire pour lever à nouveau on tourne et on écrase les pomes ici belle pression on inspire on tourne l'autre côté belle pression on revient cette fois-ci le bout des doigts ensemble et on masse les phalanges et on masse les phalanges excellent on va faire ça une autre fois inspire on ouvre interlacez les doigts descendez les pompes on revient hop tourner écraser les pompes ensemble on revient hop tourner l'autre côté écraser légère pression dans les pompes on revient hop bout des doigts ensemble on masse et on relâche excellent deux autres petits exercices pour vous autres aujourd'hui vous allez attraper votre jambe droite vous tirez votre cuisse vers la droite vous allez lever et placer votre pied droite sur votre cuisse gauche ça va être notre fils et aiguille sur chaise et si jamais ce n'est pas accessible de vraiment monter votre pied directement sur votre cuisse vous pouvez placer votre pied directement devant l'autre pied au sol si possible pied sur la cuisse on garde nos pieds en flexion active pour protéger notre chevilles au bel dos droit ici notre main gauche guide sur notre talon notre main droite va aller protéger notre genou soit en allongeant la colonne vertébrale on veut pousser tranquillement notre cuisse droite vers le sol pour aller cibler notre piriforme et l'extérieur de notre fessier et déjà ça se peut que ça soit en masse d'étirement si c'est le cas on garde notre dos droit et on respire ici s'il y en a qui veulent approfondir l'étirement un tout petit peu on favorise le dos droit et on avance la cage thoracique vers le devant je pense celle là vaut mieux que je vous le montre de côté aussi pour voir la différence quand notre jambe est sur l'autre jambe ce qu'on veut éviter c'est de courber ici vers le devant on favorise vraiment le dos droit et c'est notre bassin qui nous amène légèrement vers le devant sur l'angle et ça ça va approfondir l'étirement ici alors encore l'idée n'est pas d'avancer notre nez vers notre genou mais plutôt d'aller chercher une légère mouvement de bassin vers le devant et quand on sent un étirement profond mais accessible on tient et on respire petit rappel par rapport aux signaux de détresse du corps s'il ya de la compression dans notre genou ou s'il ya une douleur vif au niveau des articulations ou du fessier on retourne et on accède à notre posture avec un peu plus de douceur allez-y pour une autre grande inspiration ici sur l'expiration redresser le dos croiser cette même jambe par dessus l'autre attraper votre genou et aller chercher une petit twist ici avec votre main droite contre le dossier de votre chaise pour aider mais sans torquer ou crinquer le twist on y va quand même doucement l'inspire allonge et l'expire cherche une douceur au niveau de l'abdomen une autre grande inspire on expire pour revenir vers le devant on plante notre jambe droite on va y aller tout de suite deuxième côté ramasser et déposer votre pied gauche sur votre cuisse droite si c'est accessible ou au sol ou même sur un bloc si vous en avez accès main droite sur cheville gauche et main gauche qui protège votre genou belle dos droite ici si on a déjà assez d'étirements on garde le dos vraiment allongé s'il y en a qui veulent ajouter un petit peu on avance le bassin et surtout notre outil numéro 1 dans la pratique et notre souffle il peut aussi nous indiquer de façon très claire si on étire bien ou si on pousse trop loin souvent si on pousse trop loin notre souffle va figé ou poigné dans la cage thoracique alors on veut une respiration fluide tout au long de l'étirement on remarque si le corps se braque contre l'étirement ici c'est le cas on essaie de vraiment cibler les parties du corps qui sont serrés avec notre souffle pour créer un peu d'espace excellent une autre grande inspiration ici et on revient cette fois-ci on croise notre jambe gauche par dessus la droite on attrape notre cuisse gauche avec la main on va aller chercher un petit twist deuxième côté petit note pour les twists ici gang souvent on va essayer de trop crinquer la tête et aller chercher un twist vraiment profond dans la colonne vertébrale cervicale mais c'est pas nécessaire les twists dans la colonne vertébrale sont sont progressifs alors suivez vraiment le twist naturel du corps et si votre cage thoracique tourne vers le côté ben allez pas chercher un gros twist dans le cou garder le twist quand même enligné avec le plexus solaire les twists qui vont lubrifier la colonne vertébrale en douceur et qui vont aussi favoriser la circulation sanguine vers les organes vitaux prenez une autre grande inspiration ici sur l'expiration revenez vous pouvez faire un petit contre twist on va replacer les pieds au sol on va ramener les mains au centre du coeur ici belle dos droite une dernière grande inspiration ensemble on inspire pour tirer les bras par dessus la tête et on expire les mains au centre du coeur merci beaucoup de votre pratique namasté je vous souhaite une superbe lundi après midi encore une fois désolé d'avoir eu à annuler le cours de ce midi mais il est remis à ce vendredi midi il est supposé faire full beau soleil alors on se voit vendredi ou demain soir à cinq heures et quart mercredi midi encore au musée cette semaine et la semaine prochaine on est aussi la première journée de notre inscription pour la programmation d'automne au pavillon des sports alors vous pouvez aller sur le site web et vous inscrire à vos cours à partir de midi pour toute aide aux problèmes techniques vous contactez carmel au pavillon des sports j'ai vraiment hâte de passer la session d'automne avec vous tous à partir du 22 septembre et au grand plaisir de bouger avec vous cet automne ok bonne journée bye ok bon 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 non